Bonjour à tous, on se retrouve dans le premier épisode d'un nouveau concept, une série où plusieurs combattants s'affronteront sur leurs différents critères, tels que leur charisme ou leur design. Ces combattants auront la particularité de nous attirer, nous, les spectateurs, pour savoir laquelle de toutes sera la meilleure figurine. Je serai le Gats dans cette anarchie de combat, bienvenue dans Korida Koro Shiyamu. Et pour commencer, on va voir une figurine Dragon Ball Z. Voilà, c'est une Resolution of Soldiers de Sengoku en Super Saiyan. Et franchement, il n'y a rien à dire, la boîte est vraiment nickel. On a un contraste entre du noir, du blanc et du gris. Et ça fait ressortir quelques couleurs de Sengoku, notamment la couleur bleue de ses yeux quand il est en Super Saiyan, ou ses cheveux, tout simplement. On peut voir qu'ils ont assombri toutes les couleurs. Voilà, pour moi, la boîte fait partie de la figurine. Et franchement, elle est vachement sympa. Je vous mettrai quelques photos pour pas qu'il y ait des reflets de lumière dus à la caméra. Voilà, franchement, elle est vachement sympa, la boîte. Alors, on peut voir que franchement, la figurine est très très classe. On a une pose, pour beaucoup, qui est très charismatique. Il a un regard vraiment perçant. Il est prêt à se battre. Voilà, la pose a beau être très statique, franchement, il n'en perd pas son charisme. On peut voir au niveau des ombrages que, bah, c'est franchement, ça rend bien, que ce soit sur la tenue, sur les muscles, sur les tendons, tout ressort. Question peinture, c'est bien, c'est très très bien, parce qu'on arrive à différencier les différentes parties du corps. Par exemple, entre, enfin, les différentes parties du corps, les différentes parties de la figurine. Par exemple, les manches bleues qui sont vers les épaules ne sont pas pareilles que la ceinture bleue. Ou encore, voilà, le début, qui sont vers la tête de Sengoku. Et le jaune est plus foncé que celui-là qui est vers le dessus. C'est un dégradé vers les cheveux qui est vachement sympa. Voilà. Un autre point qui est vachement cool, c'est les bottes. Les bottes, il y a la corde et est sculptée. Voilà, c'est pas simplement peint. Et le seul petit défaut que je donnerais à cette figurine, je pense que ce serait le socle qui est simplement noir. Enfin, c'est pas réellement un défaut, parce que la plupart des figurines ont un socle noir, mais c'est un atout qu'elle a en moins. Et en seconde partie de cette vidéo, on aura une figurine de Akari Izamaru. Voilà, c'est du manga Terraformars. Et il n'y a rien à dire, la boîte est vachement stylée. Il y a plusieurs trucs qui sont stylés. Par exemple, la couleur qui domine la boîte, c'est le rouge. Et franchement, c'est sympa, parce que le tome 2 qu'il y a pour couverture Akari est de couleur rouge. Voilà, c'est des petits détails qui font plaisir. Encore, il y a aussi le côté transparent avec les cafards, qui est franchement, c'est hyper stylé. Ou encore le nom avec les kanjis, je crois que ça s'appelle comme ça, qui sont en dessous. Non, franchement, c'est vraiment une boîte. Elle est très très sympa. Et il n'y a rien à dire dessus. On va passer à la figurine. Et déjà, dans la posture, la figurine est très très classe. Elle est vraiment en mouvement. Franchement, ça se voit qu'elle est en mouvement avec les vêtements, les cheveux. On a vraiment l'impression qu'il y a une poussée d'énergie qui vient à Akari. Et ça, c'est vachement cool. Le mouvement est très très bien vu dans cette figurine. Ensuite, on peut voir les détails. Les détails, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé dans cette figurine. Que ce soit au niveau des yeux, au niveau des phalanges. Non, vraiment très très classe. Ça, c'est un bon point. Question peinture, pas de bavure. Pas de bavure. Des petits détails qui font plus ressortir certaines parties. Et question ombrage, là, il n'y a aussi rien à redire sur le vêtement. Même le socle. On a un socle qui n'est pas neutre. Qui représente Mars. Donc, il y a plusieurs modes pour le socle. Soit vous le mettez avec les nuages. Ce qui représente un peu plus de mouvement. Soit vous n'aimez pas trop la forme des nuages. Et vous enlevez tout simplement les nuages. Mais vous aurez quelques trous. Mais vu à plat, ça ne se verra pas. Vous n'en faites pas. On peut aussi voir l'épée. Qui a vraiment des... Je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est le genre de plastique qui est circulaire autour. Qui symbolise le mouvement. Ça, j'aime beaucoup ce truc-là. On en voit souvent dans des figurines Dragon Ball. Quand ils lancent des attaques. Alors, si j'aurais un défaut à donner à cette figurine. C'est le détail sur le visage. Je trouve que les traits ne sont pas assez présents. Il y a du détail. Mais les traits ne sont pas assez présents. C'est-à-dire que, par exemple, le nez ou la bouche. On verra que... On a l'impression que c'est vraiment tout lisse. Et ça, c'est le défaut que je donnerais à cette figurine. Mais sinon, dans son ensemble, vraiment, c'est une très très bonne figurine. On va donc passer à la dernière partie de cette vidéo. Et la principale partie. Le fameux combat entre nos deux figurines. Ça va se faire en sept manches. C'est parti. Alors, pour cette manche-là, je donne le point à la figurine d'Akari. Tout simplement parce que la boîte est très très classe. Que ce soit le plastique avec les cafards. Le nom avec les kanji. La couleur rouge. C'est vraiment les choses que j'ai adoré. Et même la boîte dans son ensemble est très stylée. Et j'aime bien les genres de ruches. Voilà. Ça, c'est très sympa. Donc, le point est à Akari. Et donc là, je donne encore un nouveau point à la figurine d'Akari. Tout simplement parce que la figurine est clairement en pleine action. Ça nous rappelle vraiment l'opening Revenge. S'il existe, je crois. Et vraiment, tout est en mouvement. Que ce soit les vêtements, les cheveux, les antennes, le socle. Tout est en mouvement. Et ça, c'est quelque chose qui fait bien plaisir. Et là, on va donner le premier point à Goukou dans la rubrique peinture. Franchement, les couleurs vont bien. En fait, elles sont bien disposées. Et ça les fait ressortir entre elles. Franchement, c'est la tenue classique de Sangoukou. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, l'épaule bleue avec la ceinture d'un autre bleu, ça rend bien. Celle d'Akari est sympa, mais le blanc est trop constant. Là, les couleurs sont différentes et ça fait plaisir. Pour le détail, j'accorde le point encore à Akari. Tout simplement parce que rien que les yeux. Les yeux sont juste impressionnants. Il y a la pupille, l'intérieur de la pupille. Non, vraiment, c'est hyper bien fait. Les petits traits qui sont dans les yeux quand il est transformé. Ça, c'est vachement cool. C'est des petits détails, encore une fois. Ça fait plaisir. L'épée, il y a tous des petits ancrages qui sont faits vers le manche. Donc, encore un nouveau point. La figurine d'Akari. Et c'est dans cette partie ombrage qu'on donne le deuxième point de Sengoku. Parce que l'ombrage de cette figurine, il apporte quelque chose. Ce n'est pas un plus. C'est vraiment quelque chose qui redonne du niveau de la figurine. Ce que je veux dire par là, c'est que ça fait ressortir ses muscles. Voilà, ça a sa tenue. Ça augmente les contrastes. On voit les tendons de la main. Les muscles sont très bien ressortis grâce à l'ombrage. Et c'est dans cette manche qu'on arrive à égaliser le score. Voilà, l'expression du visage de Sengoku, elle est tout simplement extraordinaire. C'est-à-dire que là, on voit vraiment qu'il est très énervé. La figurine d'Akari a des détails sur le visage. Mais trop lisse pour qu'on ressente l'émotion de la figurine. Là, franchement, on a un Goku qui est prêt à se battre là. Bien charismatique comme il faut. Ça, c'est un héros qu'on adore. Et comme on s'en doute tous, c'est bien Akari qui remporte cette dernière manche. Avec un socle représentant l'univers du manga Terraformar, c'est-à-dire la planète Mars. Voilà, qui est plutôt bien représentée. Il y a plusieurs modes pour ce socle, avec les nuages sans les nuages. Et donc ça, ça fait extrêmement plaisir et Akari remporte cette manche. Et donc voilà, ce premier épisode de Kolida Koloshiyamu est terminé. Et j'espère que ça me plaît ce mode de vidéo. Voilà, je n'avais pas envie de faire une critique d'une figurine. Voilà, je voulais qu'il y ait deux figurines. Et du coup, on fera ça plus souvent. Voilà, il y aura deux, trois ou quatre figurines. On verra, peut-être plus. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire laquelle des figurines vous préférez. Et laquelle vous avez eu récemment. Allez, ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada